Je ne sais pas si vous êtes du genre à vouloir suivre des cours sur Internet. Moi, je trouve ça intéressant quand même, puisque l'UQTR, il va d'une initiative. L'université a décidé de lancer un premier cours en ligne offert à tout le monde. Et ça porte sur les finances personnelles et la fiscalité. On va en parler avec Nicolas Boivin, qui est professeur au département des sciences comptables, qui est avec nous. Bon matin, M. Boivin. Bon matin, M. Bergeron. M. Boivin, on va savoir compter maintenant avec ce cours-là, rapide quand même, mais n'empêche que c'est cinq semaines d'apprentissage. Exactement. C'est un cours qui est adapté avec un niveau de difficulté qui vise le grand public et qui vise vraiment à donner des trucs très utiles pour que les gens arrivent à faire des bons choix face aux décisions financières qu'ils ont à prendre au quotidien. Donc, que ça concerne comment gérer sa consommation, comment réussir à générer un petit peu d'épargne, quoi prioriser dans les placements, quelles sont les règles fiscales et les allègements fiscaux qui sont disponibles pour les familles. Ils ont fait le tour de toutes ces petites questions-là, qui sont des questions qui touchent tout le monde. C'est en train d'attraper la balle au bon, parce que je sais qu'on est dans une génération où il y en a quelques-uns qui n'ont pas eu de cours, par exemple. Comment gérer son budget? Tu sais, un genre de petit cours d'économie, 101, pour être capable de faire un bon budget, de choisir des priorités également. Oui, effectivement. Il y a une époque où, à l'école secondaire, il y avait des cours d'économie. Je crois qu'il y en a plus. Je ne compare pas notre cours actuel à un cours de niveau secondaire. C'est un cours environ de niveau collégial et universitaire. Mais, effectivement, ça peut pallier aussi à ce manque-là. Et, encore une fois, j'insiste du fait qu'il est conçu avec un niveau de difficulté et un niveau de langage qui s'adresse à M. et Mme Tout-le-Monde. Donc, on n'est pas dans une optique de cours universitaire standard où il y a des prérequis qui sont nécessaires pour bien comprendre la matière. Donc, on s'est vraiment... On s'est dit, là, les gens, les problèmes, les mises en situation qu'ils ont à vivre très régulièrement. Vous savez, des choix financiers, on pense qu'on en fait seulement au mois de mars, au mois de février, quand même, il y a le temps de cotiser horaire ou dans la saison des impôts. Mais ce n'est pas vrai. Des choix financiers, on en fait tout au long de l'année. Et nous, ce qu'on pense, c'est que si les gens sont outillés minimalement pour prendre de bonnes petites décisions fréquemment, bien, en bout de ligne, ça peut faire une différence sur leur niveau d'endettement et peut-être même leur permettre de générer un peu d'épargne. Et encore là, on continue la logique avec des stratégies d'épargne qui peuvent expliquer aux gens, finalement, que ce n'est pas si compliqué que ça et qu'on peut faire des bons choix, là, autant en matière de gérer la consommation qu'en matière de choix d'épargne, qui peuvent les aider à s'enrichir, finalement. Vous ne pouvez pas être plus lié à l'actualité que ça, parce qu'encore avant hier, il y avait un article en lien avec le taux d'endettement. Et on en parle encore aujourd'hui dans les différents journaux. Il est question de 163 % du niveau d'endettement des Canadiens et Canadiennes. Les Québécois ne font pas en part non plus. Puis des fois, on vient un peu aussi dans le déni, c'est ce qu'on disait avec nos cartes de crédit. Ça fait que ça, c'est des outils qu'on donne ni plus ni moins à la population. Puis en plus, c'est gratuit. Absolument. Notre philosophie, c'est que c'est pratiquement du service public dans l'esprit où, lorsque les deux professeurs, mon collègue Marc Bachin et moi-même, avons conçu le cours, on a été payés par l'université, qui, à quelque part, est financée en grande partie par les impôts et taxes des contribuables. Donc, c'est tout à fait normal pour nous que... Puis c'est très agréable de concevoir que ce cours-là, qui est payé en grande partie par les gens, serve aux gens de façon tout à fait gratuite. Donc, notre plus grand désir, c'est que le plus de gens en soient informés, que les gens pour qui ça interpelle n'hésitent pas à aller sur le site uqtr.ca. Ils vont trouver une bannière qui indique très bien l'accès au CLOM, cours en ligne, ouvert au MAS. Et de là, tout à fait gratuitement, en un seul clic, et là, on ne parle pas d'une demande d'admission à l'université, mais bien une inscription avec un courriel et mots de passe, et c'est parti. Les gens peuvent aller voir toutes ces vidéos-là qui sont très animées et qui vont leur donner des trucs, comme je disais, très utiles. Je trouve ça super intéressant, honnêtement. Puis c'est démarré depuis le 9 mars. Si je décide de m'y joindre, là, est-ce que c'est possible de le faire? Ou, tu sais, y a-t-il une journée, par exemple, à chaque semaine, il y a un cours qui est donné? De quelle façon que ça fonctionne? C'est des vidéos explicatives? C'est quoi exactement? Oui, c'est ça. La formule d'un cours en ligne, c'est que pour chacune des semaines, le contenu est disponible pendant 7 jours. Donc, les gens, à partir du site web où le cours se donne, les gens peuvent aller naviguer et voir ce qu'on leur propose. Essentiellement, c'est quelques lectures à faire, surtout le visionnement de capsules vidéo animées, explicatives, avec des images très simplifiées, et une dizaine de questions en champs multiples à répondre pour valider s'ils ont bien compris ce qui était discuté dans les vidéos. Donc ça, c'est une semaine type. Les gens le font quand ils le veulent, à partir de leur poste Internet. Ils ont 7 jours pour le faire. La première semaine est en cours. Elle va se terminer dimanche prochain. C'est pour ça que la date limite pour s'inscrire au cours, il est minuit moins une, c'est aujourd'hui à 3 heures. Donc, uqta.ca, vous allez trouver la bannière qui indique les clums, et vous avez jusqu'à aujourd'hui 15 heures pour vous inscrire. Évidemment, il vous restera la fin de semaine pour terminer la semaine 1, et on s'en va comme ça pendant 5 semaines. C'est ça. Je voudrais dire, M. Bergeron, que ceux qui atteindront un niveau de réussite de 75 % dans l'ensemble des questionnaires à choix multiples, qui en passant sont des formules assez particulières, les gens peuvent reprendre autant de fois le questionnaire qu'ils le souhaitent pour finalement arriver à 10 sur 10 s'ils y mettent les efforts et le temps. Et ces gens-là qui maintiennent une moyenne de 75 % obtiendront à la fin du processus une attestation de réussite émise par l'université. C'est une attestation qui ne donne pas de crédit universitaire, mais qui, à tout le moins, atteste, je pense, avec une valeur symbolique intéressante, que les gens ont fait cet effort-là et ont réussi à aller chercher des connaissances en matière de finances personnelles. Je me suis posé la question, est-ce que ça va donner un diplôme? Mais c'est une attestation quand même. C'est une belle reconnaissance pour l'effort que tu auras déployé pendant quelques semaines durant ce cours-là. 5 000 personnes à venir jusqu'à maintenant, donc ça va relativement bien pour ce qui est du nombre d'inscriptions-là. Si je n'ai pas, je n'ai pas vérifié les données ce matin en me levant, mais on doit approcher les 6 500 inscrits. Donc, encore une fois, ça rend l'expérience encore plus intéressante parce que dans un cours en ligne, il faut savoir que pour éviter que les gens inscrits soient isolés, il y a un forum de discussion où les gens s'entraident entre eux. On dit toujours dans un cours en ligne que la communauté entraide la communauté. Donc, plus les gens sont nombreux, plus les échanges sont riches sur le forum de discussion. Donc, déjà, dans la première semaine, c'est très impressionnant de voir toutes les idées qui sont soulevées par les apprenants eux-mêmes qui échangent entre eux. Nous, on a des collaborateurs qui travaillent avec nous pour répondre aux questions. Nous-mêmes, les professeurs, allons répondre à certaines de ces questions-là. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait une communauté très riche de gens qui veulent s'entraider autour de ce cours-là, mais de façon plus large sur les questions de finances personnelles qui les touchent. Vous savez, tout le monde a les mêmes questions à peu près ou les mêmes préoccupations. Donc, plus la communauté est grande, c'est le plus grand plaisir qu'on retire derrière un nombre d'inscrits élevé, c'est que ça fait une expérience beaucoup plus enrichissante pour les gens qui y participent. UQTR.ca, merci beaucoup, M. Boivin. Félicitations pour ce succès, belle initiative. Merci de le soulever, M. Bergeron. Au revoir, Nicolas Boivin, sur le 169, professeur au département des sciences comptables.